Salut tout le monde c'est Azarat et on se retrouve pour le deuxième épisode de ce let's play sur 7 days to die et on va tout simplement continuer là on s'est arrêté et c'est parti donc bon l'épisode 2 est arrivé presque aussitôt après l'épisode 1 parce qu'on va dire que je l'ai posté très tôt dans la matinée donc voilà et je pense que les premiers épisodes je vais les enchaîner comme ça assez vite même peut-être deux par jour ensuite quand il y aura plus de commentaires qu'on fera plus de suggestions qu'il y aura plus d'objectifs pour le let's play je les espacera un peu plus mais ils seront aussi plus longs je pense parce que pour accomplir différentes choses forcément il faut plus de temps allez mon coco donc voilà on se retrouve là on s'est arrêté donc notre objectif était de rejoindre la ville la ville un peu plus au sud donc c'est parti ça va toujours un peu au début il y a la carte qui charge on va attendre un peu allez 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 tu vas y arriver t'inquiète pas allez voilà non ça y est pas toujours bon écoutez on va faire une petite ellipse elle attend que ça charge bien voilà tout le monde donc nous part parti vu que le jeu en alpha je pense que l'optimisation est un peu foireuse donc les graphismes sont peut-être pas énorme mais ça me bouffe énormément de mémoire vive alors il y a des freeze, des freeze, il y a encore des freeze c'est un peu dommage mais on va essayer de faire avec on va continuer à avancer vers la ville tranquillement tranquillement on va se dépêcher quand même parce qu'il est déjà 16h25 et le souci c'est que le soleil se couche tôt et une fois que le soleil est couché là si je suis pas abrité tout simplement signer mon arrêt de mort voilà on continue on continue j'ai de la nourriture un plumard j'ai tout ce qu'il faut maintenant c'est juste que j'essaie de rester en vie ça serait bien on peut déjà voir les maisons là bas on va essayer d'en choisir une pour pouvoir s'abriter au moins pour la nuit après on bougera sûrement pendant le let's play j'essaierai d'aller de biome en biome j'espère de vous montrer un peu le tour de la map je pense qu'on va choisir une maison en poussière une maison en poussière ça peut être sympa ouais celle-là a l'air pas mal il y a un grenier par contre je vais recouper du bois je vais avoir besoin de blocs de bois pour consolider un peu la maison la barricadée même si le bois ça résiste pas tant que ça je pourrais toujours les ralentir allez bon il est fatigué vous voyez là il met trois plombs à casser un bloc parce que forcément quand on est fatigué voilà ça va vous couper plus vite voilà ça va vous couper du bois hop je vais avoir besoin de pas mal de bois déjà là on va faire des pièges on va faire simplement des piques tac hop on taille les baguettes en pointe on les dispose comme ça voilà voilà on est à route spike j'en fais un peu plus voilà et là je vais recouper un deuxième arbre mais cette fois-ci pour les blocs allez on se dépêche on se dépêche alors je casse le bloc en terre qui est en dessous parce que ça va simplement plus vite que de péter le tronc d'arbre à main nue comme un taré c'est un truc que j'aime pas c'est les clébards bon on va rentrer dans la maison on va déjà commencer ils sont j'ai pas pris le bois quel abruti j'ai pas pris le bois bon c'est tout on va simplement faire ça on va commencer à poser des piques un peu partout j'ai pas pris le bois je comprends pas un arbre je comprends pas le bois oui les rideaux qui tombent ça fait un bruit énorme on dirait un éboulement hop on commence tac 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 voilà les piques en dessous des fenêtres parce qu'ils passent par les fenêtres bon ils vont sûrement passer par la porte mais voilà ils vont monter par les marches c'est sûr donc autant blader cette pique euh on va en profiter pour fouiller un peu parce que je compte me faire un couteau de chasse je risque d'en avoir besoin là il y a encore encore du métal là il y a du papier toujours bon à prendre parce que le papier c'est un des éléments de base pour la fabrication de l'émission le fusil à plomb de zoux je suis pas sur à 100% j'ai jamais écarté de munitions encore tiens pour prendre de munitions voilà les greniers faut faire gaffe parce que ça peut arriver qu'il y a des zombies dans le grenier et c'est souvent une mauvaise surprise je crois qu'il y a personne et finalement on se trompe voilà alors on va replacer encore un peu au hasard on se trompe en deux voilà alors surtout pas se prendre des pieds là-dedans parce que ça fait extrêmement mal tout simplement euh c'est pas des pièges qui sont réservés qu'aux zombies ça peut être aussi réservé aux joueurs notamment au multijoueur il y a des serveurs un peu pvp où c'est pas mal utilisé comme système donc on va monter en haut hop il y a personne donc c'est plutôt pas mal on va tout simplement s'établir dans le grenier et euh euh le temps du métal et attendre tout simplement que l'ennemi passe hein quand le jour sera levé on pourra euh commencer à à migrer ailleurs par contre on y voit pas grand chose mais faut surtout pas mettre de torches enfin une fois j'ai mis des torches sous un toit il y a tout le toit qui m'est tombé sur la gueule du coup euh j'évite maintenant mais je sais pas si c'était un bug ou c'est parce que c'est un cramé ou je sais pas quoi mais je leur fais plus donc euh je préfère euh bon à la rigueur si je pose la torche là ça devrait aller je sais pas je l'ai fait ou quoi bon allez je l'ai fait bah c'est bon ça tient voilà ouais si j'avais posé les torches là bas puis tout le toit m'est tombé dessus c'est ouais on entend les ongles qui tapent on commence à taper en bas c'est pas super c'est ce qu'il se passe et comme un gogol j'ai pas de bloc en barricade ça promet bon on va fermer hop un lingot de fer on va faire un couteau donc tout simplement une baguette et un lingot de fer et on a un bon couteau de chasse qui est très très efficace au par rapport c'est pas du tout ça j'aime pas du tout ça j'aime pas du tout ça euh on peut faire aussi avec les enjoliveurs du scrap metal qu'est ce que je peux faire donc non c'est tout non c'est tout je regarde un peu les... ah qu'est ce que c'est ça ? renforcer le métal c'est bon ok donc ça c'est une petite barrière en métal je vais en faire quand même comme j'ai pas de bloc je vais essayer de me servir de ça mais bon tout simplement en renforçant en renforçant merde regarde oh là je parais que ça prend trois coups on va casser allez voilà je l'en mets bien voilà voilà donc là j'ai renforcé un peu le truc je vais en mettre un au-dessus je peux pas parce qu'il y a la torche bien sûr non voilà euh la torche oh putain on voit plus rien j'aime pas ça du tout ah puis la nuit c'est vraiment la nuit noire on ne voit rien rien du tout je peux la remettre c'est cool euh faut que je mange ouais alors faut faire attention aussi parce qu'il y a des aliments qui donnent soif en particulier les paquets de chips et tout ce qui est fort salé hop hop on va boire un coup voilà je suis fin après 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 2h27 on commence déjà à entendre les amb Zumzu qui s'excitent un peu partout sacré franchement là On voit qu'il y a des zombies qui meurent sur le côté, ça doit être grâce au pic que j'ai laissé. On va creuser un feu à ce niveau-là, comme ça je vais pouvoir voir les zombies qui sont en-dessus. On voit qu'il y a des pics qui sont ensanglantés là-bas, ça veut dire qu'il y a déjà des zombies qui sont montés. On a peut-être pas dû qu'il y a ces zombies. On a peut-être pas dû parce qu'il y a des spider-zombies, ils appellent ça. Il grimpe au mur, c'est un peu loin, donc c'est un peu bizarre. Ah, là aussi c'est ensanglanté. Parce que les pics s'usent. Au fur et à mesure qu'il y a des zombies qui passent dessus, ils viennent inefficaces. Ah, voilà, là c'est un chien. Ouais, ça a l'air plutôt carrément pour l'instant, j'ai déjà vu pire. À même temps, il n'est que 22h24. On l'entend le chien, on l'entend. Ça grogne, ça traîne. Là, ça traîne. Là, la maison, le rez-de-chaussée, il est blindé. Je suis sûr qu'il est blindé. Il y a plus qu'à attendre patiemment que la nuit passe. Ça peut me sembler un peu mieux. Un nid d'oiseau. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec les pubs. Pour l'instant, je vais raffiner un peu les produits que j'ai. Par exemple, avec ça, je peux faire du scrap. Avec ça, je fais du papier. Le papier est toujours utile. Je vais faire d'autres tourches. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Ah, j'ai des graines de patates. C'est pas mal, ça. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose d'autres. Je ne connais pas tous les scrap. Scrap metal wall. Ah, je peux faire un mur en scrap. Une porte. Ah, je peux faire une munition d'arbalète. Je pense que c'est le bout de poitrine, la baguette. A mon avis, la plume derrière. C'est pas ça. Ok. Peut-être la revient, simplement. Non, c'est pas ça. Simplement ça. Non, c'est pas ça. Ou peut-être la baguette. Un scrap metal. C'est ça. Forcément, avec une poitrine en métal, ça ne marche plus. C'est cool. Ouais, c'est cool. C'est pas trop, trop dur à faire, en plus. 4 flèches avec une plume. Par contre, pour faire l'arbalète, j'en ai aucune. C'est tout. Oh là là, ça traîne. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Je vais pas faire trop de bruit. Je vais pas trop... Je vais pas trop les... Les ameutés. Enfin, les trucs. Dehors, ça sent beaucoup. C'est pas cool. Ouais, ils sont tous en dessous, hein. C'est vite dehors. Mais on les entend, on les entend. Donc ils sont tous en dessous. Et la limite, moi, tranquille. Hop. Je reprends des pics. Carrément les mettre là. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 2. Pour la nuit, c'est un peu long. Y a pas grand chose à faire à part rester, essayer de tenir tant bien que mal. Pour l'instant, c'est assez calme. Mais au fil de la nuit, ça commence un peu à s'intensifier. Mais on verra ça pour l'épisode 3. L'épisode 3 que je sortirai très bientôt. Je vais les faire à un rythme plus soutenu. Et j'essaierai de les faire de plus en plus longs. Et de plus en plus... Enfin, les espacer de plus en plus. Au fur et à mesure qu'on me donne des objectifs. Des choses à faire, etc. Donc voilà, c'était Azarat pour Gaming for Fun. Je vous dis à la prochaine. Commentez. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo et à vous abonner. Et surtout, bonne soirée et à la prochaine. Allez, tcho ! Sous-titrage ST' 501